salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc normalement vous avez cette vidéo à la suite de mon retour de course je les tourne vraiment à la suite donc comme je disais lors de ma précédente vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu je rentre de vacances on est parti dix jours dans le var avec mon fils et il y avait un primark là bas on y a été trois fois trois fois en dix jours parce que nous on ne l'a pas montpellé on adore primark donc bah forcément on est hyper tenté donc là j'ai un deux trois quatre gros sacs plus un petit sac voilà voilà bah écoutez je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on s'est acheté c'est parti alors pour commencer je vais vous montrer les t-shirts que mon fils s'est trouvés il y avait un stand en fait où il a carrément craqué sur les t-shirts alors vous allez voir il y en a un qui est en double je vais dire mais pourquoi ils ont pris en deux fois parce qu'en fait une fois on y a été alors déjà il les a trouvés mais c'était au rayon adulte en fait et je lui dis ben écoute prend s ça devrait aller mais voyez clairement en fait moi je peux le mettre voilà rentrer dans un purée ah ben voilà il va pas le garder pour l'année prochaine en fait je vais lui piquer en fait voilà il est kiffé tellement et moi j'ai dit mais non c'est au rayon adulte et on et on a regardé en fait ben voilà ben clairement voilà rentré le s est parti pour moi je vais lui piquer et en fait quand quand on y retournait je sais plus quoi en fait après on a vu que ça existait en xs et je lui dis franchement prend xs parce qu'en fait quand on les a essayé à l'appartement en été il lui va le s mais il est over long donc en fait ça fait un peu ridicule ça arrive au dessus des joues quoi donc je veux dire entre le dans le short lui est moins et le xs tombe vraiment mieux et je lui avais dit bah vu que tu l'avais tellement on le ramène pas pour se faire rembourser ou échanger on le garde comme ça tu l'auras déjà pour l'année prochaine mais je pense qu'en fait je vais le garder pour moi pour qu'on aime bien se faire les délires où on s'habit pareil on met un jean ou lui un short en jean et moi une jupe en jean et on met le même t-shirt hier on avait moi j'avais une jupe en jean bleu ciel vous savez ma chéine qui est taille haute avec le petit nœud lui il avait un short en jean bleu ciel de chez zara on avait tous les deux un t-shirt levis et franchement ça rendait trop bien c'était exactement le même t-shirt parce que je l'ai pleuré au enfant moi je l'ai pris en 16 ans et du coup bah il tombe bien et du coup du coup c'est vraiment même bref donc t-shirt retour vers le futur parce qu'il est fan du film et il était super content et ils sont qu'à 7 euros les t-shirts chez primark comme ça ensuite il s'est pris un de scooby-doo nous pareil est super et c'est top c'est que si je veux je peux lui piquer mais scooby-doo je pense pas que je mettrai donc ça en suite je lui ai pris celui ci au rayon enfant donc en 12 13 ans 2 euros 50 il est magnifique il est magnifique donc là là c'est pour maintenant pour cet été pour certains d'octobre parce que nous nous il reste un t-shirt longtemps ici dans le sud ensuite il s'est pris ça donc nous on connaissait même pas a priori c'est rican morty c'est un dessin animé a priori qui est sur netflix mais je pense que c'est un dessin animé plus pour les adultes pas pour les enfants et clairement celui ci en plus il est grand je trouve pour du est regardé même par rapport à moi donc là celui ci quand il a essayé il allait au jour je lui ai dit non mais tu peux pas le mettre quoi rentré à la limite il l'a mis mais sorti non et quand on y est tourné il n'était pas en excès donc là il le mettra pour rester à la maison ou rentrer dans un short ou pour dormir ou alors on le garde pour l'année prochaine parce que là il est vraiment trop et donc tout cela pareil il est à 7 euros sauf celui ci à 2 euros 50 donc voilà et il en a un autre qu'il a pris en xs de ce même truc là le fond il est un peu violet clair mais là il a sur lui je peux pas vous montrer parce que il a voulu rester chez son papier sa mamie vu qu'il n'avait pas vu depuis dix jours il a demandé à rester dormir chez eux ensuite il s'est pris un maillot donc maillot short minecraft parce que ben il est fan de minecraft il s'est pris aussi une casquette minecraft elle est magnifique mais un t-shirt minecraft a sorti la casquette c'est genre magnifique mais vous pourrez pas le voir là parce que le t-shirt je crois qu'il est dans la machine et la casquette il l'a pris avec lui donc en plus il a aussi un sur minecraft une casquette minecraft le short minecraft des caleçons minecraft donc là avec des creepers il en a pris aussi des bob l'éponge celui-ci trop beau il est trop beau j'adore et voilà donc tout ça bien évidemment ça va partir à la machine et dans un des sacs aussi il a une sacoche minecraft mais là je sais pas où elle est donc je vais pas fouiller je vais vous montrer comme comme ça arrive ensuite on a pris des serviettes donc pour Aaron une pokémon et elle est comme ceci voilà et moi je me suis pris une comme ça elle est magnifique donc souvent rose pâle avec des feuilles tropicales regardez moi comme elles sont magnifiques et elles sont les serviettes primark elles sont hyper hyper douces et regardez moi cette cuterie la bouteille thermos a sorti s'il vous plaît non mais là pour la plage c'est juste nickel 5 euros vous savez combien ça coûte ça c'est overshare 5 euros s'il vous plaît et 8 euros les serviettes et pareil pour la pokémon alors mais moi primark j'adore je vais chercher un autre sac et j'arrive voilà alors ensuite encore pour mon fils j'ai pris beaucoup de choses pour Aaron c'est normal un sweat noir tout simplement avec des écritures vous voyez un petit peu en relief comme ça et moi je trouve que chaque année en fait il a un pull noir là il en avait un tout noir sans écriture qui venait de chez zara dans leur gamme en fait c'est plus qu'on appelle ça les basiques il est super un peu plus épais que celui-là donc celui ci c'est pas le pull d'hiver d'hiver voyez il est donc pour la demi-saison ici c'est très très bien il est super canon ensuite il a pris celui ci qui est un peu plus épais il est super doux il est super beau aussi enfin tout est super beau forcément par contre je suis pas trop fan du fait qu'il soit blanc quoi blanc cassé je sais pas comment les manches au coude vont revenir mais bon il le trouvait super beau voilà je peux pas toujours le mettre du noir du bleu marine il faut aussi un petit peu des couleurs claires et les pulls sont à 7 euros et celui-là en capuche voilà et je lui ai pris du 12-13 comme ça vraiment ça lui fera tout l'hiver quoi et ensuite un gilet un sweat gilet pareil à capuche avec les poches militaire donc ça c'est pareil c'est cela par contre 8 euros ça c'est pareil il en a chaque année des gilets comme ça je lui en prends chez h&m c'est ce qui habille primaire quand on y va il a le jogging assorti mais il le mettra en dépareillé il n'aime pas en fait mettre franchement clairement en plus ça fait ça fait trop chargé par exemple là il peut mettre le pull tout noir avec et ça avec un jean ou un jogging noir voilà donc il l'a pris comme ça et il a pris en comme ça et là avec le pull noir clairement ça va faire canon aussi en 10 11 pour le bas par contre et 7 euros les débat de jogging donc c'est plutôt pas mal et normalement il y avait un autre pas de jogging ah oui playstation il est noir avec donc les logos là donc de la playstation et sur un autre côté et puis playstation et je sais pas s'il ya quelque chose dans la cheville ou pas non c'est noir tout simple voilà il a essayé il va méga méga bien je vais chercher un autre sac voilà bon ensuite ça va être un peu mélangé mais bon alors ça c'est pour moi un sac à dos mickey vous allez me dire mais pourquoi elle se prend un sac à dos mickey à 35 ans ben en fait j'avais pas de sac à dos et franchement avec Aaron on vadrouille énormément et puis je prends toujours notre sac à dos glaciaire entre guillemets ou alors je lui pique son ispac décollé et je voulais quand même un sac à dos sympathique pas trop petit mais pas trop gros non plus et celui là je l'ai kiffé et comme on adoré la disney aussi ben voilà je me suis dit clairement il est fait pour moi il est hyper bien fait il ya des poches et tout à l'intérieur donc là il ya un zip il ya des poches de ce côté il ya la grande poche là et je me suis pris des pochettes assorties donc c'est un lot de trois vous avez celle ci dans les canons avec les détails dorés vous avez la toute noire basique et celle ci et ça fait un super bel ensemble et des fois c'est hyper pratique d'avoir un sac à dos plutôt qu'un sac à main par exemple la semaine prochaine on va au parc spirou là on a été au key coral et j'avais pas de sac à dos et à chaque fois j'ai des purées faut que tu achètes un sac à dos purée faut que tu achètes un sac à dos et ben voilà c'est chose faite 16 euros le sac à dos et 10 euros les trois lots de pochettes c'est du disney donc forcément c'est un petit peu plus cher que le reste mais pour du disney je trouve ça plutôt raisonnable des lavettes microfibres lilo et stitch c'est trop beau ça c'est pour moi un pyjama regardez il est trop trop beau il est comme ça donc voilà moi sur chaine tous mes pyjamas je les prends taille n mais là clairement j'ai pris du s parce que ça taille grand après tout ce que j'ai pris chez braille marc j'ai pris du xs donc voyez donc du coup pour pyjama s et celui ci était donc normalement 7 euros mais il était en somme à 4 euros ou 3 euros je sais plus donc absolument pas cher ensuite j'ai pris ce magnifique pyjama lilo et stick du coup on va l'ouvrir regarder ensemble comment il est assez accroché bien au carton de toute façon je vais tout mettre à la machine ça fait un peu à dos mais bon j'en ai pas en fait j'ai que des jolis petits pyjamas que vous connaissez que j'ai acheté sur chaine il est magnifique il est magnifique donc pareil en s monsieur qui voit du et maman pour moi pour dormir j'aimerais être à l'aise et que ce soit large il est à 13 euros pour un pyjama ilo et stick c'est pas cher franchement comparé à à quand on va chez un 10 13 euros l'ensemble c'est absolument pas cher ensuite j'ai pris plein de de petits débardeurs comme ça d'ailleurs j'en porte pas sur moi couleur saumon sali sont comme ça tout simple et avec les les bretelles réglables donc j'ai pris couleur saumon blanc en noir j'en ai pris deux et je crois que j'ai pris un rose aussi et un comme ça un peu jean mauve voilà et un rose aussi de mémoire j'ai tellement bris que voilà il y en a qui sont en xs il y en a qui sont en s perso celui ci c'est un xs donc je pense que le xs tombe vraiment mieux que le s mais après clairement les s en noir c'est pour mettre sous les pulls l'hiver ou les choses comme ça donc s je pense que ça ira j'ai pris en fait un petit peu en fonction de ce qu'il y avait en stock les tailles donc voilà mais en fait je pense que quand même le xs ça taille grand primark enfin moi je trouve hop le deuxième noir ensuite pas de jaloux une gourde thermos pour mon fils aussi regardez le prix s'il vous plaît quatre euros pour du disney toy story on a chacun un thermos tout neuf c'est super moi j'aurais la serviette à sortie pour la plage et lui l'aura pokémon disney en eau et stitch encore des sockets je suis pas une ado mais bon franchement comment on peut ne pas résister quoi trois euros 50 s'il vous plaît l'hiver s'il fait frais avec mon pyjama et mes chaussettes on va croire que j'ai 14 ans ensuite ça j'ai pris pour mon fils j'en ai pris pour ma fille elle aussi c'est une petite boîte donc trois euros dans lequel vous ouvrez en fait c'est une règle à l'intérieur vous avez des crayons à papier ou des crayons bois celui qui crée une boîte non des crayons à papier sont déjà taillés avec niqué ils sont magnifiques il y en a je sais pas combien dedans mais il y en a pas mal et un petit taille crayon en bois aussi donc sachant que il ya la rentrée bientôt moi je trouve que enfin dans un mois je trouve que ça vaut méga méga le coup et d'ailleurs pendant les vacances on a fait la chasse aux fournitures scolaires d'arone on a fait une petite vidéo c'est sur sa chaîne youtube à lui et moi je vais vous faire une vidéo où je vais vous présenter ses fournitures scolaires aussi ça vous intéresse pas vous regardez pas mais pour ceux que ça intéresse je le ferai bientôt je sais pas si je veux tourner à la suite parce que trois vidéos d'un coup ça fait peut-être beaucoup j'ai vu là j'en ai exposé j'en ai pas fermé c'est pas grave on va être aimé du coup le le taille crayon enfin voilà ensuite j'ai pris des gilets dans ma carte en tout donc il ya celui-ci je vais le passé il est beige rosé un petit peu avec des boutons tout le long comme ça et le rappel sur les manches une douceur vous rendez même pas compte 7 euros pareil je l'ai pris en xs clairement je prends pas des gilets en xs d'habitude et voilà ça taille grand il n'est même pas moulant enfin si peut-être mais je voulais en noir mais il n'y avait pas en xs il y avait du s du m et le m même le s il était trop grand alors avec la jupe que j'ai ça va vraiment fermer mes risons oh là là la douceur c'est hyper 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 agréable donc voilà donc faut l'imaginer pas avec autant comme ça fait grand-mère autant comme ça c'est stylé mais donc voilà faut l'imaginer bien sûr avec un pantalon noir un jean voilà quoi et moi ce que j'adore c'est c'est les détails là il est hyper doux et la couleur est vraiment vraiment canon et il est forcément dans ce sac ou alors il me manque encore un sac j'en ai laissé un dans l'entrée alors il est là et je l'ai pris en verre d'eau aussi comme ça il est oula et tout froissé il est magnifique aussi bon je vais pas vous l'essayer parce que c'est exactement le même donc pareil à 7 euros en plus il ya des boutons en plus donc ça c'est plutôt pas mal et les deux les couleurs sont vraiment magnifique et en noir j'aurais vraiment vraiment bien voulu l'avoir mais bon il n'y avait pas la taille donc je suis assez contente parce qu'ils sont hyper doux et tant qu'à faire que j'ai le gilet je vais vous montrer ma pièce préférée je vais remonter que je vous parle et que vous me voyez pas c'est mon perfecto ça fait des années que je vais m'acheter un perfecto je le fais jamais et là je suis passée devant 17 euros s'il vous plaît donc c'est donné et je l'ai pris en 38 parce que justement je voulais pas essayer si je mettais des gros pulls voilà si en plein hiver j'ai envie de le mettre avec un gros pull parce que ça c'est un pull fin mais je peux avoir des pulls plus épais donc du coup voilà avec la jupe et tout ça va donner j'adore donc ouais il ya quand même pas mal de marge le 36 je l'ai essayé en magasin il allait nickel il n'y avait pas de souci mais je me suis dit quand même mieux prendre la marge bon ça se porte verre voilà je vous montre ce que ça donne fermé c'est pas moche non plus mais voilà il ya de la marge mais voilà au moins je suis allée je peux même mettre un sweat pas de souci franchement avec un gym et tout c'est quand même là le côté décalé de la jupe si je mets un petit haut un petit t-shirt un peu over size rentrer dedans et des baskets ça va est stylé ça va est stylé là le mélange de tout avant pas stylé ouais je suis super contente d'avoir un perfecto à 17 euros ensuite donc ça c'est un pyjama pour mon fils je vous le montre un pyjama playstation et celui ci il est en sorte de velours c'est tout doux quand je vais chez primark je prends chaque année des pyjamas tout doux comme ça et franchement ils tiennent dans le temps généralement ils font deux ans voilà le pantalon va être un peu long les manches lui font nickel c'est toujours décalé et il était à 13 euros comme le mien en fait est vraiment hyper 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 doux il va être trop bien dedans la fameuse banane minecraft quand il a vu alors heureusement franchement au début je lui dis je dis mais t'en as déjà une de sacoche il a une lévis qui est très bien là même le cip et tout le détail elle est vraiment magnifique elle était à 9 euros donc je dis quand même ne faut alors qu'on n'a pas besoin tu en as déjà une bon d'accord il a reposé alors pas de caprice rien du tout mais il était tellement mignon je dis allez vas-y prends la c'est les vacances on s'en fout on se plaise et en fait c'était pas affiché mais elle est en solde à 5 euros donc bah ça aurait été dommage de pas la prendre donc voilà partout je me rends compte qu'on a vraiment acheté beaucoup de choses de barrette pour les cheveux parce que je ne sais pas vous dites moi en commentaire mais moi tout ce qui est élastique barrette etc ça disparaît c'est un peu comme les fumeurs ils perdent tout le temps leur riquet mais moi je perds tout le temps mes élastiques et mes pinces à cheveux 2 4 6 8 voilà 2 euros il y en a 8 voilà j'ai refait un petit stock jusqu'au moment il n'y en aura plus avec le débardeur rose quoi beige rosé mais on voit bien que c'est quand même différent du saumon voilà mais d'ailleurs il ira très 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 bien avec ma jupe aussi donc voilà et ils sont à 1,80 euros cela à l'époque il était à 1,50 à l'époque il y a quelques années donc ça a augmenté ensuite je vais vous montrer celui-ci je le voulais en noir mais il n'y était pas j'en ai trouvé un autre du coup c'est de l'heure parce que ça fait deux styles différents donc j'ai le même en pêche rosé et en vert et j'en ai trouvé un noir c'est tellement 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 bon mais celui-là c'est un gilet long et on ne peut pas le fermer en fait ça ne peut pas faire le gilet pub ce sont ceux qui sont vous savez qui restent ouverts hop hop je vous montre donc il est long donc pareil il faut l'imaginer pas comme ça parce que là ça fait mémérisant alors que chacun tout seul n'est pas mémérisant mais l'ensemble fait mémérisant donc il est long vous voyez donc avec un jean ça peut faire canon il est ouvert il y a des poches et les petits détails également sur les manches et je l'ai payé 12 euros et le même en camel prochaine étiquette sauf que celui-ci il était soldé à moins 50% donc 6 euros et donc c'est exactement le même donc voilà pareil long les poches et les détails sur les manches donc du coup ça me fait quatre nouveaux gilets voilà en deux styles différents les deux donc c'est plutôt pas mal ensuite j'ai repris des chouchous donc comme comme pour les barrettes donc j'en ai pris des épais et des fins fins quand je fais des tresses que je fais souvent des une queue haute avec une tresse mon fils il s'est trouvé une coque pour son téléphone alors il a un téléphone mais il n'a pas de carte sim dedans ni rien il peut juste c'est ma mère qui lui a filé son vieil iphone 6 plus qui était à moi avant que j'avais donné à ma mère et ensuite elle a donné à mon frère à mon fils donc du coup il date le téléphone mais il marche toujours très bien et voilà il n'utilise qu'en partage de connexion ou en wifi et ça lui permet comme ça de pouvoir faire des textos à son père ou quand il va chez son père moi je peux lui faire des textos et vice versa et voilà en fait comme c'est iphone et qu'on est tous iphone il ne peut de toute façon converser que avec des iphone aussi en e-message en wifi 4g et en e-message voilà si c'est un téléphone qui n'est pas qui n'est pas iphone ça marche pas bref voilà donc 2 euros donc il est super content et le dernier sac j'en ai acheté des choses enfin on en a acheté des choses ensuite j'ai pris des pailles en acier inoxydable je ne me rappelle plus comment on disait ça mais on me l'a rappelé sur tiktok avec le petit goupillon pour les nettoyer j'en avais acheté chez action elles étaient droites et je n'en trouvais pas des courbées comme ça donc du coup c'est chose faite et elles étaient à 3 euros par contre il n'y avait pas le choix il n'y avait pas des argentés, des multicolores, des dorés il y avait des dorés moi ça me va très bien encore des lavettes microfibres mais cette fois-ci ce n'est pas des stitches de toute façon les stitches ne sont pas pour moi c'est pour ouvrir par contre le pyjama et les chaussettes sont pour moi donc ça ce sont mes lavettes et les microfibres c'est pour quelqu'un je pense qu'elle regarde mes vidéos mais est-ce qu'elle va se douter que c'est pour elle ou pas ensuite ce joli jean donc il est skinny quelle taille j'ai pris ? et il y a des petits détails voilà comme ça comme ça un peu partout et ce que j'ai kiffé c'est le bas en fait qui est comme ça donc voilà je vais vous le passer quand même et je vous montre et voilà je l'ai passé et du coup j'ai mis le gilet camel pour que vous puissiez voir en même temps ce que ça donne et du coup je pense que noir sur noir de toute façon ce serait moins bien ressorti ce serait mieux avec un débardeur noir donc le voici bon bah il me va bien je sais pas si pour voir les détails en bas je pense que je vais prendre le téléphone à la main mais voilà voilà ce que ça donne il est taille et voilà donc là imaginez voilà l'hiver avec un petit col roulé noir un sautoir un gilet long comme ça c'est plutôt sympa ou même l'été voilà juste avec un petit haut un débardeur n'importe le soir il y aura un nickel et je vais vous montrer les détails à la main donc voilà faites pas gaffe à mon vernis de pied qu'il faut que je refasse donc voilà ce que ça donne donc j'aime beaucoup parce qu'il tombe plus comme il faut donc l'été avec des tombes des claquettes ça rend bien l'hiver si on veut mettre des bottes il est bien tiché serré donc ça passe ou juste avec des petites converse des Stan Smith ou des trucs comme ça ou même des petits escarpins c'est plutôt pas mal et donc voilà les petits détails et il était à 15 euros voilà voilà pour finir j'ai pris deux petits paquets de lingettes donc c'est vraiment des tout petits petits paquets je me suis fait mal à la plage avec le parasol et je me suis aussi mangé le bout de l'étagère je me suis été ouvert la lèvre en se baignant ensuite après avec le sel ça m'a piqué tout du long là ça va mieux mais je m'étais bien à mocher et bref donc du coup c'est hyper pratique pour dans le sac voilà et c'était tout avec des petites cuicornes 60 euros 60 centimes et pour finir c'est la première fois je m'achète ça j'en avais piqué à ma soeur mais là je m'en suis acheté un legging je me mets pas forcément au sport mais quand je vais faire du trampoline avec mon fils quand on va à l'escalade ou là lundi par exemple on va faire un patème de chute libre dans une soufflerie où ils vont nous faire mettre une combinaison par dessus etc et je me dis que je serais peut-être plus à l'aise avec un legging sans dessous donc bon j'en ai un tout noir pour ma soeur ma filet mais avec la chaleur pour marcher jusque là-bas vu qu'on va traverser le centre commercial odysseum qui est en extérieur je me dis que ça sera plus agréable puis comme ça j'en ai un et puis il n'était qu'à 12 euros donc regardez-moi cette beauté il n'est pas canon sérieux ? avec le détail là non mais canon par contre je l'ai déjà essayé je pense que j'aurais dû prendre XS mais en même temps j'avais peur en fait que ce soit trop étiré vous voyez quand j'ai regardé je me suis dit oula et tout mais en fait au niveau de la taille ça baille donc je pense que je vais faire reprendre tout simplement l'élastique à l'intérieur pour me mettre en plus serré je vous le passe je vous le montre et on clôturera la vidéo et voilà je l'ai passé allez je vous montre je vous montre comme c'est canon regardez-moi ça alors déjà c'est hyper hyper agréable genre si je prends l'avion ou quoi que ce soit avec un sweat noir c'est on est trop trop bien dedans il est super super beau donc voilà mais par contre regardez vous voyez il sert en fait voilà il sert pas du tout c'est et il est tout neuf donc je me dis que ça doit se détendre donc voilà je pense qu'il faudrait que l'élastique soit un peu plus serré comme ça il serait peut-être mieux à voir si ça me gêne ou pas mais c'est vrai que là en fait je ne le sens pas qu'il tient donc voilà et je vous prends pareil pour les détails en bas hop donc voilà le détail en fait vous voyez franchement il est trop beau il est trop beau et donc vous voyez c'est pas voilà parce que ça va on dirait limite que je suis enceinte c'est une illusion d'optique je ne suis pas enceinte mais voilà vous voyez c'est pas donc à voir je pense que mais il a alors je sais pas si c'est un défaut de celui-ci que l'élastique est distendu mais moi franchement pour le reste je pense que le XS aurait été serré c'est parfait pour tout pour tout le reste en fait donc je pense que c'est juste un souci d'élastique de taille je vous remontre vous l'aurez compris je le kiffe à donf on pourra bien évidemment le mettre avec un haut soit noir soit rose plus foncé que ce saumon mais clairement pour 12 euros je trouve que c'est un legging magnifique et qu'est-ce qu'on est bien dedans mais qu'est-ce qu'on est bien dedans il y avait les les brassières assorties mais moi clairement non même si je mets non moi c'est des barres d'offres entrées ou t-shirts larges par dessus sweat je ne mets pas mon ventre à l'air à part à la plage avec un maillot taille haute qui arrive au nombril et puis voilà j'ai toute cette partie qui est découverte mais il n'y a qu'à la plage à 35 ans je ne mets plus de crop top ou toutes ces choses comme ça enfin voilà j'espère que mon autre haul Primark ou Primark moi personnellement je dis Primark je sais que beaucoup disent Primark on appelle ça quand on veut vous aura plu on s'est fait plaisir et encore il y a aussi un sac à dos et deux pochettes en plus que j'ai acheté mais je les ai déjà offertes donc je ne peux pas vous les montrer c'était des choses mini en fait voilà voilà bah écoutez je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera soit le haul des fournisseurs scolaires d'Aaron soit le haul de nos prochaines courses pour remplir le frigo et le congélateur bye bye à tous et à toutes et comme d'habitude merci pour mes abonnés qui sont toujours là qui commentent qui like etc merci aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver n'hésitez pas à commenter à me poser des questions voilà tant que c'est dans la bienveillance etc il n'y a pas de soucis maintenant si vous êtes juste là pour cracher votre venin bah vous pouvez juste passer votre chemin à très très bientôt bye bye tout le monde